Qu'est-ce qui s'est passé pendant un an ? Pendant un an, il y a eu beaucoup de changements et beaucoup de nouvelles choses. D'ailleurs, c'est le thème de cette année, c'est le nouveau religieux. On aperçoit dans l'art tunisien, beaucoup de transformations, beaucoup de nouveaux styles de gens et de vestimentaires, des codes vestimentaires. Donc du coup, ça m'a beaucoup inspiré pour m'éclaiter un peu. Alors c'est quoi ces nouveaux codes vestimentaires ? C'est les religieux, c'est les salafistes, c'est les gens qui nous regardent d'un regard un peu différent. Donc j'ai voulu les taquiner un peu en leur donnant une leçon de style. Vous pouvez être salafiste, mais vous pouvez s'habiller comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on trouve comme col salafiste sur ces trois maquillages ? En fait, c'est la barbe et le maquillage. Parce que tu sais, dans la religion musulmane, on met du col pour les hommes et on garde la barbe, on la laisse pousser, 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 pousser. Et donc pour dire, on peut garder la barbe, mais on peut s'habiller différemment. Parce qu'avec la barbe, ce qu'on voit maintenant dans la rue tunisienne, on voit un style qui n'est pas du tout adéquat, qui ne donne pas envie vraiment de... Ce n'est pas beau esthétiquement en fait. Encore ? Alors, d'autres. On peut être salafiste et porter un décolleté, des pantalons à fleurs, des trucs beiges discrets. Voilà, donc c'est ça, c'est ça. Ce n'est pas, disons, je ne les attaque pas, mais je veux juste leur dire que, voilà, on peut s'habiller, on peut mettre des couleurs, on peut oser, comme d'habitude. Voilà. On n'a pas besoin d'être enfermé. Exactement. Est-ce que c'est un dialogue qu'ils comprennent ? Euh, espérons, moi j'ai osé le faire. J'attends qu'ils me reprennent. C'est un dialogue qu'ils comprennent, c'est un dialogue qu'ils comprennent.